Salut à tous, ici le Compteur. Aujourd'hui on se retrouve pour des histoires de vengeance. L'histoire suivante est postée par Midorian. Alors, je ne suis pas un utilisateur de Reddit régulier. J'ai récemment découvert Arslash sur Youtube. Super chaîne Youtube au passage, c'est celle qui m'a inspiré à démarrer celle-ci. Et j'ai entendu de nombreuses histoires de vengeance, pro-revenge, etc. Je suis une personne très indulgente. On profite souvent de moi, mais je laisse couler. J'ai une exception. On ne touche pas à mes gosses. Pour la petite histoire, mon aîné est autiste. Lorsque nous avons emménagé ici il y a 6 ans, il a vu deux filles qui jouaient à côté avec des cailloux. Il savait qu'il n'avait pas le droit de sortir du jardin, alors il a fait le tour de la propriété, a trouvé les plus beaux cailloux qu'il pouvait et les a lancés sur les filles, qui ont couru en pleurant vers leur mère. J'ai parlé à leur mère qui avait l'air cool et nous avons résolu le problème pacifiquement. Du moins, c'est ce que je pensais. Peu de temps après avoir emménagé ici, j'ai remarqué que la chienne de la voisine s'échappait et se promenait dans le quartier. Elle était très trouillarde et je n'arrivais jamais à l'attraper. Nous vivions sur une route très fréquentée, alors je m'inquiétais et j'appelais de temps en temps le service de contrôle des animaux pour voir s'ils pouvaient l'aider avant qu'elle ne soit renversée. Un jour, l'autre chienne de ma voisine était dans notre jardin. Lorsque les enfants et moi sommes sortis de la maison pour aller à la voiture, il a grogné. J'ai appelé la police. C'était un dimanche, le service de contrôle des animaux était fermé et ils s'en sont occupés. Le lendemain, la voisine est venue me voir, furieuse, me criant de lui avoir fait perdre beaucoup d'argent. Elle m'a reproché, ainsi qu'à mon mari et à son propriétaire, de ne pas avoir réparé la clôture et a insisté sur le fait qu'elle avait des amis très puissants qui m'écraseraient si je ne la laissais pas tranquille. Elle a hurlé sur la perte de milliers de dollars, affirmant que j'avais coûté à sa fille ses photos de fin d'année. « Tu devrais être plus indulgente, puisque j'aurais dû dénoncer ton enfant à tarder ! » On ne touche pas à mes gosses. Une autre petite note, il s'avère qu'elle laissait sortir les chiennes lorsqu'elles étaient en chaleur et ne les laissait revenir que lorsqu'elles étaient enceintes. Elle vendait les chiots et recommençait. La SPA a fait ce qu'elle a pu, mais elle n'a pas pu faire grand chose. « Depuis que j'ai regardé Arslash, j'ai pris conscience de la nécessité d'une obéissance malicieuse. J'ai lu les codes et les ordonnances de notre ville jusqu'à ce que je les connaisse par cœur. Et je les ai dénoncées pour tout. Des poubelles dans la rue à 18h01 alors qu'elles doivent être rentrées à 18h ? Dénoncées. Je peux t'entendre depuis ma propriété ? Dénoncées. L'herbe est trop haute ? Signalée. J'ai une énorme feuille de calcul avec les heures, les dates et les infractions. Pendant ce temps, elle laissait toujours sortir ses chiens. Ils creusaient le quartier, faisaient leurs besoins partout et fouillaient nos poubelles. Comme l'un des chiens était méchant, je ne pouvais pas laisser mes enfants sortir sans moi. Nous nous sentions comme des prisonniers dans notre propre maison. Les chiens restaient dehors par tout temps. Tempête de grêle, chaleur de plus de 40 degrés, sans eau, sans nourriture, sans abri. Le service de contrôle des animaux et moi sommes devenus les meilleurs amis du monde. Ils voulaient désespérément que les chiens soient retirés à la voisine, à tel point qu'ils passaient devant sa maison en allant et en revenant du travail. Ils ont sauvé des dizaines de chiots, les trouvant parfois en train d'errer sur la route. Là où j'habite, il y a une limite au nombre de fois où tu peux dénoncer quelqu'un dans un délai donné. Et si j'entrais pour dénoncer et qu'ils savaient que je ne pouvais pas le faire, ils secouaient la tête et j'annonçais plutôt que je voulais envisager d'adopter un animal. J'ai recueilli un fabuleux chat trop mignon et un pauvre chien maltraité. Mais ce n'est pas important pour l'histoire. Ma voisine était furieuse. Chaque jour où je les dénonçais, je me réveillais le lendemain pour trouver quelque chose qui n'allait pas sur ma propriété. Voiture cambriolée, robinet de jardin ouvert à fond, gaz de mon grill laissé allumé, toutes sortes de choses. J'ai tout essayé, j'ai même fait intervenir la pita, avant de savoir qu'ils allaient probablement faire piquer les chiens. Finalement, la chienne méchante a été renversée par une voiture. Ils ont immédiatement pris un nouveau chien. Je les ai dénoncés parce qu'ils n'avaient pas de permis pour ce chien. Lorsque j'ai parlé à d'autres voisins, je leur ai fait part de ce qui se passait et je les ai encouragés à les dénoncer également. Je suis très actif au sein de ma communauté et j'ai pu tutoyer de nombreuses personnes, comme le maire, le chef de la police, etc. Il y avait une sorte de cours pour apprendre à connaître ta ville et je l'ai suivi. Alors j'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai fait du bénévolat. Alors il me voit d'un bon oeil. Eh bien, cela fait des années et mon travail porte enfin ses fruits. J'ai reçu un appel d'une avocate représentant le comté. Elle a porté l'affaire devant le tribunal et voulait que je témoigne. Quand elle a découvert que j'avais une feuille de calcul, des photos et des vidéos de tout, elle a presque crié de joie. Ma voisine est actuellement accusée de mise en danger par inadvertance, de nuisances publiques, de cruauté envers les animaux, de mise en danger des enfants, de troubles à l'ordre public et de je ne sais plus quoi d'autre. L'avocate m'a informé qu'il demandait ce qui suit. 1. Qu'il ne soit plus autorisé à posséder des animaux. Jamais. 2. Que les animaux actuels lui soient retirés. Immédiatement. 3. En raison du grand nombre de plaintes émanant du voisinage et des différents types de plaintes, ils doivent être considérés comme une nuisance publique et être expulsés du comté, sans jamais être autorisés à y revenir. 4. Des dommages et intérêts doivent être versés au voisinage, car nous avons tous perdu un grand nombre de fleurs de jardin à cause des chiens, sans compter tout le temps que nous avons dû passer à nettoyer les ordures et les crottes. 5. Une peine de prison. J'avoue que je ne savais pas qu'il était possible d'être banni d'une ville, et encore moins d'un comté entier. Ce n'était pas mon intention. Je voulais juste que les chiens soient sauvés. Ils ne méritaient pas d'être traités de la sorte. 6. Il y a quelques nuits, j'étais vraiment inquiète lorsque j'ai entendu des cris et des bruits provenant de leur maison. J'ai appelé la police. 7. De toute évidence, ils ont appris qu'ils allaient au tribunal. Et pourquoi ? Et cela a déclenché une dispute entre le mari et la femme qui s'est transformée en hurlement et en jet d'objet, ce qui a fait voler en éclats la fenêtre de devant. Ils n'ont arrêté que le mari, qui a crié pendant tout ce temps qu'il allait divorcer et qu'elle assumerait seule la responsabilité de l'usiné à chiot. Je ne l'ai pas revu depuis, mais un avocat s'est présenté à ma porte par hasard pour la chercher. J'ai regardé son nom. C'est un avocat spécialisé dans les divorces. Cette femme a l'air absolument atroce et le mari n'a pas l'air beaucoup mieux. Moi, ce que je regrette le plus, c'est la vie de ces pauvres chiens. Le chien est le meilleur ami de l'homme, mais l'homme n'est pas le meilleur ami du chien, à mon avis. L'histoire suivante est postée par un compte qui a été supprimé. Je viens d'apprendre il y a deux jours que mon petit ami depuis quatre ans est gay. Notre relation est un mensonge. Il s'est servi de moi pour cacher sa sexualité parce qu'il n'était pas prêt à s'exposer. Il me l'a dit lui-même. Il a fait semblant de m'aimer pendant quatre ans. Il a agi comme le petit ami parfait pendant quatre ans. Nous parlions de mariage et d'enfant. Il m'a même emmené voir des bacs de fiançailles. Tout cela alors qu'il avait une liaison avec un homme. Pour couronner le tout, son petit jouet m'a appelé deux heures après que je les ai surpris. Pourquoi ? Pour me dire qu'il était bi et que nous pourrions tous être ensemble. Tu te fous de moi ? Je ne sais pas s'il se moquait de moi ou s'il était vraiment assez stupide pour penser que c'était une bonne idée. Mais oui, c'est ce qu'il m'a dit. Si tu es gay mais que tu agis comme un hétéro, je te déteste. Le pire, c'est que ma famille pense que j'aurais dû être plus gentil avec lui parce que les gays ont déjà la vie dure. Alors, parce qu'il est gay, je ne peux pas être en colère. Je ne peux pas être en colère. Je dois être plus gentil avec lui. Après l'appel de son amant, j'ai demandé par texto à mon ex s'il se moquait de moi et il m'a simplement dit que ce ne serait pas une mauvaise idée. J'ai donc pété les plombs. Sa mère et moi étions très proches. Alors, je lui ai envoyé un long SMS pour lui expliquer ce qui s'était passé et je lui ai dit que je ne pouvais pas rester en contact avec elle. Du moins, pas pour l'instant. Elle a été choquée mais a compris pourquoi je devais couper le contact avec elle. Ses parents l'ont renié. Pas parce qu'il est gay mais à cause de ce qu'il m'a fait. L'idiot est allé sur les réseaux sociaux pour se plaindre que ses parents l'ont renié parce qu'il est gay mais de multiples membres de la famille ont commenté et l'ont exposé pour l'être humain pourri qu'il est. Certains de ses collègues de travail l'avaient sur Facebook et TikTok et ils ont tout vu et maintenant, personne de travail ne lui parle à cause de ce qu'il m'a fait. Ses amis ont été dégoûtés quand ils l'ont appris. Ses amis m'ont toujours aimé et ils sont aussi très attachés à la monogamie. Alors, ils n'ont plus voulu être amis après avoir appris la vérité. Il doit déménager parce que nous vivions ensemble et qu'il ne peut plus payer le loyer tout seul mais son budget est très serré et il n'a pas beaucoup d'options. Et ils ont rompu. Mon ex a piqué une crise quand sa mère l'a appelé. En représailles, il a cassé la télé, mon ordinateur portable, coupé certains de mes vêtements que j'avais encore à l'appartement et cassé la machine à café. Alors oui, son copain n'a pas apprécié son emportement et il a mis fin aux choses. Edith, oui, je le poursuis en justice pour les dommages causés. Update. Je voulais commencer par dire que j'ai écrit ce message sous le coup de la colère et que j'étais trop émotif pour me rendre compte de la gravité de la situation. Je ne déteste pas les homosexuels. Je n'ai aucun problème avec la communauté. Je suis désolé si je suis passé pour une grognasse homophobe. Je ne le suis vraiment pas. J'étais juste sous le coup de l'émotion. Alors, je tiens à m'excuser. Je comprends que la communauté traverse une période difficile et je ne voulais pas me montrer insensible. Je suis donc désolé. Maintenant, l'update à proprement parler. J'ai reçu des commentaires et des messages de personnes qui m'ont conseillé d'obtenir une ordonnance restrictive et de m'assurer qu'il ne peut pas me trouver. Je ne les ai malheureusement pas assez pris en compte et comme certains l'ont prédit, il m'a suivi de chez une copine à l'épicerie et a saccagé ma voiture. Je parle de pneus crevés, de vitres cassés et il a mis ce qui semble être de l'huile sur toute ma voiture. Apparemment, le parking est équipé de caméras et la police l'a identifié en un rien de temps. Il a été arrêté. Je vais certainement demander une ordonnance restrictive et je cherche à déménager dans une autre ville. Je vais devoir le revoir dans la salle d'audience. De plus, son ex-zoujou a accepté de témoigner qu'il a vu mon ex casser mes affaires dans l'appartement. Mon ex va également être examiné par un professionnel car ses actions semblent indiquer qu'il souffre peut-être de maladie mentale. J'ai contacté ses parents et ils sont sous le choc mais ils refusent toujours d'avoir le moindre contact avec lui. C'est pas parce qu'il est gay que ça peut pas être une personne exécrable et détestable. L'histoire suivante est postée par Just a Mafoole. J'ai été dans une relation abusive pendant plus de 6 ans. Mon ex est une pauvre excuse d'être humain et j'ai appris à le haïr plus que tout. Je m'en veux encore aujourd'hui parce que j'ai mis beaucoup trop de temps à me sortir de cette situation. Ce n'est que lorsque je suis tombé enceinte que j'ai eu assez de force pour m'échapper de tout ça afin que mon enfant ait un foyer sûr. J'ai tout planifié en secret et je suis parti sans un mot. J'ai déménagé aussi loin que possible. J'ai supprimé tous mes réseaux sociaux j'ai obtenu un nouveau numéro de téléphone et j'ai utilisé à nouveau mon nom de jeune fille. Avec l'argent que j'ai économisé j'ai acheté un billet de train et je me suis retrouvé dans un petit village extrêmement sympathique. Pour être honnête c'est par erreur que j'ai échoué là mais c'est ce qui pouvait m'arriver de mieux. Je voulais absolument trouver un emploi mais j'avais abandonné l'école et je m'étais enfui avec mon ex quand j'avais 16 ans. Je sais que c'était stupide je n'avais pas de diplôme pas de permis de conduire et je n'avais jamais travaillé auparavant. Mais j'avais trop peur d'aller au bureau de la sécurité sociale parce que je pensais qu'il pourrait donner mon nouveau nom et ma nouvelle adresse à mon ex. Plus tard j'ai appris ce qu'étaient les refuges pour femmes et la protection des informations mais oui j'étais plutôt stupide à l'époque. Il se trouve que j'ai postulé dans un petit hôtel du village. Les propriétaires ma patronne et son mari sont tout simplement incroyables. Si jamais ils en ont besoin je leur donnerai un rein. Je les adore. Ma patronne est la personne la plus gentille et la plus compréhensive que j'ai jamais rencontrée. Mais revenons à notre histoire. J'ai postulé pour être plongeuse. Mon patron m'a dit qu'il n'avait pas besoin de plus de personnel de cuisine. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé à ce moment-là mais j'ai fondu en larmes et j'ai pleuré. Pleuré. Je pensais qu'elle serait en colère ou quelque chose comme ça parce que ce n'est pas très professionnel. Mais elle s'est levée sans un mot et sortie. Et quand elle est revenue quelques minutes plus tard elle avait du thé et des collations avec elle. Elle s'est assise et m'a tendu le thé et m'a demandé calmement si je voulais en parler. Je ne sais pas pourquoi mais j'ai parlé parlé et parlé pendant plus d'une heure. Je lui ai tout raconté. Elle n'a rien dit et a simplement écouté pendant tout ce temps. Ça m'a fait un bien fou de tout laisser sortir. Quand j'ai fini elle a dit les mots les plus géniaux que je n'ai jamais entendu. Eh bien nous n'avons pas besoin de plus de personnel de cuisine mais tu peux venir demain et travailler deux semaines avec mon mari à la réception. Si tu fais tes preuves tu pourras commencer là. Je n'aurais jamais cru que c'était possible mais elle m'a expliqué qu'hôtelier n'est pas un titre professionnel déposé et que tout le monde peut donc ouvrir et ou travailler dans un hôtel. Pour que l'histoire ne soit pas plus longue qu'elle ne l'est déjà mon premier jour là-bas remonte maintenant à plus de 8 ans. J'ai travaillé dur pour lui rendre sa gentillesse et cela en valait la peine. Ma patronne m'a aidé pendant tout ce temps. Elle m'a permis d'amener mon enfant quand j'avais des problèmes pour trouver une baby-sitter. Elle m'a bien payé même si je n'avais pas d'expérience. Elle m'a donné des jours de congé pour que je puisse aller à l'école et j'ai obtenu mon diplôme après 2 ans de cours du soir. Après 5 ans de travail là-bas j'ai obtenu l'admission à l'examen final sans formation professionnelle. Ma patronne m'a promu responsable de la réception il y a 2 ans et j'ai obtenu un salaire assez sympa de 45 000 dollars par an. C'est assez pour que moi et ma fille puissions partir en vacances 2 fois par an et vivre une vie formidable. Tout allait bien et je ne m'étais jamais senti aussi bien dans ma vie jusqu'à ce que mon ex-mari se présente un jour au travail. Il a découvert où je vivais parce que l'ami de ma mère le lui a dit par hasard. Super ! Maintenant il était là à mon travail me disant que je lui manquais et qu'il était désolé pour ce qui s'était passé et qu'il voulait que nous formions à nouveau une famille. Je l'ai mis à la porte. Quelques jours plus tard la police était à ma porte. Mon ex-mari a appelé la police pour kidnapping. C'était compliqué à cause de ma jeunesse. Je n'ai jamais pensé à ça quand j'ai fait mes projets mais il avait théoriquement le droit de le faire. C'était le père après tout et je suis parti avec l'enfant. Mais j'avais un point de mon côté. Il n'a jamais signé la garde donc j'avais la garde exclusive et donc ce n'était pas un enlèvement. Les choses ont été réglées avec la police et j'ai été autorisé à rentrer chez moi. J'ai tout raconté à ma patronne et j'ai vu un plan se former dans sa tête. Elle m'a demandé si j'avais déjà pris des photos des abus et heureusement je l'ai fait. J'ai tout documenté chaque échymose et chaque oeil au beurre noir. J'avais des dossiers médicaux pour des eaux cassées parce qu'ils m'avaient frappé avec une chaise jusqu'à ce qu'elle se brise et bien d'autres choses encore. Quelques jours plus tard ma patronne a reçu un appel de mon ex-mari lui demandant mon numéro. Elle était plus qu'heureuse de lui dire qu'il devait rappeler plus tard parce qu'elle était en réunion. C'était un mensonge. Elle m'en a parlé et nous avons convenu de lui donner mon numéro de téléphone portable de travail. Il ne lui a même pas fallu dix minutes après avoir obtenu le numéro pour bombarder mon téléphone avec des messages et des appels. Il a d'abord été gentil en disant que je lui avais manqué pendant toutes ces années mais après quelques messages il était clair qu'il voulait l'argent que je gagne. Il m'a dit que j'avais une si belle vie maintenant et que je l'avais laissé tout seul. Bouhou ! Il n'a jamais travaillé de sa vie et ne fait qu'user et abusé du système pour payer sa dépendance à l'alcool et à l'alcool. Sérieusement il dépense plus de 500 dollars par mois rien que pour sniffer de l'alcool. Il m'a injurié m'a traité de péripathéticienne et m'a même menacé de me faire du mal ainsi qu'à mon enfant lorsque j'ai refusé de leur prendre. Avec toutes ces choses en main ma patronne est allée voir son avocat de longue date et lui a demandé conseil. Entre temps mon ex-mari a voulu s'installer dans notre hôtel gratuitement bien sûr parce qu'il est de la famille après tout. Quand j'ai vu son nom sur la liste des invités j'étais furieuse je voulais le mettre dehors mais ma patronne m'a dit de ne pas le faire. Nous avons des caméras de sécurité partout et ma patronne voulait s'assurer qu'on le voit dessus. Je travaillais à la réception quand il s'est enregistré et je lui ai dit avec un sourire sur le visage de bien vouloir s'en aller et de me laisser tranquille. Il a toujours été colérique et détestait que je lui réponde alors il était furieux et m'a injurié. Toujours avec mon sourire je lui ai juste dit que nous serions jamais une famille et que c'est la pire personne que j'ai jamais rencontrée. Quand il a vu que je n'avais plus peur de lui il m'a frappé par dessus le comptoir. J'ai appuyé sur mon bouton de panique et j'ai crié. Deux de nos cuisiniers l'ont plaqué jusqu'à ce que la police arrive. Ils m'ont demandé si je voulais porter plainte et j'ai bien sûr dit oui. Ma patronne a distribué des formulaires de plainte à tous les clients de l'hôtel présents ou non lors de l'incident et leur a demandé de bien vouloir noter qu'ils avaient été dérangés par le vacarme et qu'ils recevraient 15% de réduction sur le prix de leur chambre. Ce qui est drôle c'est que presque tous les clients ont rendu le formulaire et ont obtenu leur 15% de réduction. Alors comme je l'ai dit l'avocat de l'hôtel a tout vérifié et il a réussi à le poursuivre en justice. Deux fois une fois au nom de l'hôtel et la seconde pour moi. Nous avions tellement de preuves qu'il a dû payer tout l'argent que l'hôtel avait perdu pour m'avoir frappé au visage ainsi que les honoraires de l'avocat 2500 et il n'a plus été autorisé à s'approcher de l'hôtel. Pour mon procès le juge a dit que normalement les demandes de dommages et intérêts se prescrivent après 3 ans osse casser etc. Mais il a pris en compte ma situation particulière et j'ai obtenu 25 000 dollars pour les dommages causés à mon corps ainsi que les dommages émotionnels et une injonction d'éloignement. Le plus beau c'est que tout ce procès a fait que le bureau des impôts et les services sociaux se sont penchés sur la question et ont été très intéressés par lui. Tous les fonds qu'il a détournés lui ont été facturés 23 000 dollars. Il a écopé de 3 ans de mise à l'épreuve et de 500 heures de travaux d'intérêt général. Honnêtement l'argent n'était pas important pour moi et même s'il a eu ce qu'il méritait à mon avis je suis fier de me venger de lui en même temps. Je suis encore un peu triste. Je m'en veux beaucoup parce que si j'avais fait les choses différemment quand j'étais plus jeune je ne me serais peut-être jamais retrouvé dans cette situation. Mais je suis contente que tout se soit bien passé. Eh bien au pied je te félicite du courage que t'as eu de le quitter et de refaire ta vie en partant de rien comme ça. Tu as eu beaucoup de chance de tomber sur de bonnes personnes et je trouve que cette histoire ne rappelle que dans le monde il y a de mauvaises personnes mais il y en a aussi de très bonnes. C'est tout pour aujourd'hui. Alors si la vidéo vous a plu pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager. J'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne. Sans oublier de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Laissez un commentaire je les lis tous. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent me soutenir financièrement. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le compteur on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.